Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Cette équation différentielle est linéaire à coefficient constant et non homogène. Nous allons la résoudre par la méthode de variation des constantes que je vais expliquer en détail de suite. La solution générale d'une équation différentielle linéaire non homogène à coefficient constant s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. La solution générale de l'équation homogène s'écrit comme somme de produits de polynômes en x et d'expressions exponentielles à base e. Ces nombres ak, ce sont les racines de l'équation caractéristique et ces nombres mk, leurs multiplicités respectives. Pour déterminer une solution particulière de l'équation non homogène, on écrit la solution générale de l'équation homogène sous cette forme là. Donc on met les constantes ck en évidence. C'est ainsi qu'on voit les q constantes ck et ces q fonctions uk de x. Ensuite, on crée ce système d'équations là. La première équation consiste en la somme pour k allant de 1 jusqu'à q des ck fois uk de x est égale à 0. La deuxième équation consiste en ceci. La somme pour k allant de 1 jusqu'à q des ck fois la dérivée première des uk de x est égale à 0. Dans la troisième équation, on dérive les fonctions uk de x une deuxième fois. Ensuite, une troisième fois, etc. Jusqu'à l'avant-dernière équation. C'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à q des ck fois la dérivée q moins deuxième des fonctions uk de x est égale à 0. Et la dernière équation consiste en la somme pour k allant de 1 jusqu'à q des ck fois la dérivée q moins uneième des fonctions uk de x est égale à, non pas égale à 0, mais à cette fraction, dont le numérateur f de x vient de l'énoncer, et dont le dénominateur, c'est cette constante cn qui vient également de l'énoncer. Ensuite, on résout ce système-là avec les inconnus ck, et on trouve alors des solutions c1, c2 jusqu'à cq, solutions qui sont fonctions de x. Donc, ces constantes c1 jusqu'à cq sont devenues des fonctions de x. C'est pourquoi on appelle cette méthode variation des constantes, parce que maintenant, les c1, c2 jusqu'à cq varient selon la variable x. Ensuite, on écrit une solution particulière de l'équation différentielle non homogène comme somme pour k allant de 1 jusqu'à q des primitives de ces fonctions ck de x dx fois ces fonctions uk de x. Résumons ce procédé. La solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation homogène et d'une solution particulière de l'équation non homogène. La solution générale de l'équation homogène s'écrit comme somme de tels produits. Les nombres ak sont les racines de l'équation caractéristique et les nombres mk sont leurs multiplicités respectives. Nous écrivons cette solution de l'équation différentielle homogène sous cette forme-là, d'où les constantes ck et les fonctions uk de x. Ensuite, on forme ce système d'équations dont les solutions sont des fonctions ck de x. Une solution particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit alors sous cette forme-là. C'est une somme de primitives de ces fonctions ck de x dx fois ces fonctions uk de x. Voici encore une fois cette méthode résumée. Nous allons commencer par déterminer la solution générale de l'équation homogène. L'équation homogène qui s'écrit comme ceci. Son équation caractéristique s'écrit donc z² plus ω² est égal à 0. Nous pouvons factoriser ce binôme en z plus i ω fois z moins i ω. Ainsi, nous voyons de suite que moins i ω est racine de multiplicité 1 et i ω est racine de multiplicité également 1. En appliquant cette formule-là, nous savons donc que la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. Nous écrivons e exposant la première racine moins i ω fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons c1, plus e exposant la deuxième racine i ω fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons c2. Nous avons déjà trouvé la solution générale de l'équation homogène. Mais dans ce cas-ci, les scientifiques aiment bien de l'écrire autrement. Puisque e exposant i ωx, c'est la même chose que le cosinus de ωx plus i fois le sinus de ωx, et e exposant moins i ωx, ça c'est la même chose que le cosinus de moins ωx plus i fois le sinus de moins ωx, d'où cette formule-là pour la solution générale de l'équation homogène. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de moins un angle, c'est la même chose que le cosinus de cet angle, et que le sinus de moins un angle, c'est la même chose que moins le sinus de cet angle. Donc, nous obtenons ceci. Là-dedans, on va distribuer ce c1 sur ces parenthèses, et ce c2 sur ces parenthèses-là, et ensuite, on met le cosinus de ωx en évidence, et aussi le sinus de ωx en évidence. Ainsi, nous obtenons ceci. Ça, c'est une constante arbitraire fois le cosinus de ωx plus une constante arbitraire fois le sinus de ωx, donc comme ceci. Nous allons recopier cette solution générale de l'équation homogène ici, mais à la fin, il n'y a plus de raison d'étoiler ces deux constantes. Donc, nous écrivons la solution générale de l'équation homogène comme ceci. Maintenant, nous allons déterminer une solution particulière de l'équation non homogène en appliquant cette formule-là. La méthode dit qu'il faut d'abord écrire la solution générale de l'équation homogène sous cette forme-là, mais elle est déjà écrite sous cette forme-là. Ainsi, nous voyons tout de suite que la fonction u1 de x, c'est cosinus de ωx, et la fonction u2 de x, c'est sinus de ωx, donc comme ceci. Ensuite, nous allons rédiger ce système d'équations, système d'équations qui va contenir deux équations, puisque là, il y a deux constantes. La première équation s'écrit comme ceci. Donc, on annule simplement ce yh de x. Donc, derrière cette somme, on met simplement égal 0. Maintenant, la dernière équation qui est ici, la deuxième, on écrit c1 fois la dérivée 2 moins 1ième de u1 de x plus c2 fois la dérivée 2 moins 1ième de u2 de x. Donc, nous écrivons c1 fois la dérivée de cosinus de ωx, c'est-à-dire moins ωsinus de ωx, plus c2 fois la dérivée de sinus de ωx, c'est-à-dire ω fois cosinus de ωx, est égal à... Le f de x vient de l'énoncé, il vient de là, donc c'est 1 sur cosinus de ωx, divisé par, donc ici aussi, divisé par, le coefficient de la dérivée du plus grand ordre dans l'énoncé. Ici, la dérivée du plus grand ordre, c'est bien la nième, et le coefficient, c'est ce, cn. Dans notre exercice, la dérivée du plus grand ordre, c'est la deuxième, et le coefficient, c'est 1. Nous lisons une fois cette dérivée deuxième. Donc, il faut encore diviser cette fraction par 1, et on obtient alors cette fraction. Nous devons maintenant résoudre ce système d'équations selon les inconnus, c1 et c2. Si nous multiplions la première équation par ω fois sinus de ωx, et la deuxième équation par cosinus de ωx, alors ici, nous allons obtenir c1 fois cosinus de ωx fois ω fois sinus de ωx, et ici, nous obtenons moins c1 fois cosinus de ωx fois ω fois sinus de ωx. Donc, faisons ça, parce qu'alors, après ces multiplications, nous obtenons ici ce produit, et en bas, exactement l'opposé. Donc, en additionnant les deux équations, ces deux termes en c1 vont disparaître. Ces deux termes-là seront également additionnés, et dans cette somme, on pourra mettre c2 fois ω en évidence. Entre parenthèses, il restera sinus au carré de ωx plus cosinus au carré de ωx, c'est-à-dire 1, par la loi fondamentale de la trigonométrie. Et à droite, il reste 0 plus 1, d'où c2 fois ω est égal à 1, dont nous déduisons que le c2 doit être égal à 1 sur ω. Cette première équation nous dit que le c1 est égal à moins c2 sinus de ωx divisé par cosinus de ωx, donc comme ceci. Et là-dedans, nous pouvons remplacer le c2 par 1 sur ω, ce qu'on vient de trouver. Et ainsi, nous obtenons que c1 est égal à moins 1 sur ω fois tangente de ωx, et c2 est égal à 1 sur ω. Maintenant, nous allons écrire cette solution-là. Nous écrivons donc le yp de x est égal à primitive de c1 de x dx fois u1 de x plus primitive de c2 de x dx fois u2 de x, donc comme ceci. Là-dedans, nous allons remplacer le c1 de x par ce produit-là et le c2 de x par cette fraction-là. Faisons déjà cela. Maintenant, nous devons encore calculer cette primitive-là et cette primitive-là. Commençons par celle-là. Dans cette primitive, le moins 1 sur ω peut sortir, vu que c'est une constante multiplicative, et nous allons remplacer tangente de ωx par sinus de ωx divisé par cosinus de ωx. Et vu que la dérivée de cosinus de ωx c'est moins ω fois le sinus de ωx, nous pouvons transformer notre primitive en celle-là. Et la méthode de primitivation par substitution donne alors de suite que la primitive cherchée est égale à ce produit-là. La deuxième primitive est beaucoup plus simple puisqu'elle vaut immédiatement 1 sur ω fois x. Donc, là-dedans, nous pouvons remplacer cette primitive par ce produit et cette primitive par cette fraction. Mais faisons ça, d'où une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. solution particulière que nous retenons ici et maintenant nous sommes presque au bout de l'exercice puisque, comme solution générale de l'équation de départ, il suffit d'additionner yh de x et yp de x. Donc, la solution générale de l'équation différentielle s'écrit comme ceci. Nous avons deux termes en cosinus ωx et deux termes en sinus ωx dont la solution peut encore écrire sous cette forme-là. Et voilà, l'exercice est terminé. Mais c'est déjà un exercice d'une certaine longueur et à la fin, on est vraiment content d'y être arrivé. un exercice d'une certaine longueur et à la fin, on est vraiment un exercice d'une certaine longueur et à la fin. d'une certaine longueur et à la fin.